... Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Ce mois-ci est dédié à un compositeur d'origine française qui a notamment écrit la bande originale du premier jeu dans l'univers de Dune. Découvrons ensemble la musique de Stéphane Pic, écrite pour le studio français Crio Interactive. Crio est le premier studio à développer une adaptation en jeu vidéo du roman de Frank Herbert écrit en 1965. Sortie en 1992, Dune mélange aventure et stratégie en temps réel, aussi bien économique que militaire. La bande originale du jeu a été composée par Stéphane Pic en collaboration avec le responsable de l'équipe de développement, Philippe Ulrich. Elle comporte 9 morceaux qui plongent le joueur dans l'atmosphère légèrement dérangeante du jeu et font en sorte qu'il s'y immerge complètement. Stéphane Pic aime pour cela avoir recours à plusieurs outils stylistiques très précis. L'élément qui est sans doute le plus important sont les lignes mélodiques et percussives à caractère hypnotique contenues dans les différents morceaux. Elles sont répétitives et évoluent harmoniquement. Dans ce morceau intitulé Bagdad, c'est la ligne d'accompagnement qui joue ce rôle. Dans le morceau Morning, c'est plutôt la percussion qui nous hypnotise. Sachez que cet outil musical n'est pas choisi par hasard. Au début du projet de création de Dune, vers 1990, apparaît un genre de musique électronique qui est caractérisé par une recherche systématique de lignes mélodiques répétitives et planantes obtenues harmoniquement, la trance. Stéphane Pic se passionne pour ce nouveau genre qui doit mettre l'auditeur dans un état hypnotique et méditatif. La grande immersion dans Dune vient en grande partie de ce qui est sans aucun doute la première utilisation de la trance dans un jeu vidéo. Stéphane Pic transcrit l'atmosphère très particulière et légèrement dérangeante de Dune dans sa musique en alternant constamment entre deux univers, le connu et l'incongru. Ainsi, nous pouvons trouver des mélodies lyriques accompagnées d'harmonies assez classiques, côte à côte avec des progressions harmoniques très inhabituelles et des lignes d'accompagnement tranchantes. Se mélangent également des matériaux musicaux orientaux et occidentaux. Le connu et l'incongru se trouvent aussi dans les timbres employés par le compositeur. Une partie des sonorités, en particulier les percussions, imitent des timbres de véritables instruments, tandis qu'une autre partie demeure des sons synthétiques inconnus à nos oreilles. Toujours en s'inspirant du genre de la trance, Stéphane Pic a ici recours à des filtres et en fait varier les fréquences de coupure pour jouer avec les timbres des sons et obtenir des résultats intéressants. Un élément clé est notamment l'utilisation de bruitages électroniques à l'intérieur des morceaux. Cette grande qualité technique proche de celle d'un synthétiseur est en fait atteinte grâce à la reprogrammation de drivers de cartes son par Stéphane Pic. Stéphane Pic réussit également à astucieusement déjouer les coupures nettes et souvent rapides entre les différents morceaux à l'intérieur du jeu. En employant un accompagnement actif, rythmé et surtout très répétitif, il crée une cohésion entre les musiques qui agit même au-delà des silences. On ne peut que regretter que les morceaux commencent toujours au même endroit et qu'ainsi certaines parties ne sont pas souvent entendues dans le jeu. La bande sonore de Dune a été publiée en 1992 et comporte plusieurs morceaux inédits. Le CD n'est plus disponible en vente et reste une rareté dans les collections des amateurs. Dans une des dernières mises à jour de son site, Stéphane Pic nous fait savoir que bien qu'aucune réédition ne soit prévue, la maison de disques refuse de lui rendre les droits de diffusion pour sa musique. D'après son contrat, il faudra bien attendre l'année 2022 pour qu'il puisse à nouveau librement disposer de sa création. En attendant, il s'exprime en la faveur de la disponibilité de copies illégales et laisse même entendre qu'il pourrait être lui-même à leur origine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada